On va continuer à prendre de la hauteur, mais à une échelle beaucoup plus raisonnable. Gros plan sur les blocs d'escalade, en salle ou en extérieur, sur des murs conçus tout spécialement ou sur des roches naturelles. Ce sport, qui se pratique sans équipement spécifique, vous donne la sensation d'être un alpiniste chevronné et il fait de plus en plus d'adeptes. David Ségal, Audrey Vettaz et Laura Zephirin. Pour surmonter ce bloc, il faut s'y prendre à plusieurs reprises. Contrairement à l'escalade classique, pas de baudrillets, ni de cordes, ni de harnais. Des difficultés supplémentaires. C'est un petit peu plus physique aussi, c'est un petit peu plus dynamique. On utilise plus les muscles du corps, le fait de grimper, de monter, de se fixer des objectifs, de dépasser ces objectifs. Endurance, souplesse et pour tous à l'arrivée, plus de liberté. On peut aller à gauche, à droite, en haut, on peut vraiment jouer avec les surfaces. Alors que l'escalade classique, souvent, c'est des voies qui sont vraiment toutes droites, de bas en haut. Cette salle est l'une des seules en France entièrement dédiées à l'escalade de bloc. 5000 prises, 200 itinéraires à apprivoiser. Depuis son ouverture il y a deux mois, elle ne désemplit pas. Comptez 9 euros la séance. Accessible au plus grand nombre, ce sport fait des adeptes depuis longtemps. L'escalade de bloc était pratiquée déjà à la fin du 19e siècle dans la forêt de Fontainebleau, qui est devenu aujourd'hui l'épicentre mondial de la pratique du bloc. C'était des grimpeurs parisiens qui, pour arriver en forme l'été à Chamonix, pour faire de l'alpinisme, s'entraînaient en répétant beaucoup de blocs de faible hauteur. Et comme en effet rien ne remplace le contact avec la roche, dans le sud, ces grimpeurs s'entraînent directement sur un site naturel, découvert par ce moniteur d'escalade. Alors là, il faut surtout penser à bien te caler, bien être équilibré sur les pieds, avant tout. Et puis bien regarder, c'est très visuel comme sport, parce qu'il faut que tu regardes l'orientation des prises. Même pas peur pour Matisse, 8 ans. Non, à part quand il n'y a pas beaucoup de prises, c'est dur parce que tu as peur de tomber. En cas de chute des matelas ou d'autres amateurs réceptionnent les grimpeurs, l'escalade de bloc se pratique dans un club ou de façon indépendante. Ces adeptes n'ont donc pas fini de chuter.